bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui lundi c'est j'ai un on va appeler ça un DIY un petit DIY à broder j'ai deux broderies pseudo joy Sunday excusez moi j'ai un et j'ai deux accessoires voilà allez je vous montre le premier accessoire bien emballé voilà alors vous connaissez déjà les boîtes aimantées noires les petites noires mais si c'est une nouvelle c'est une nouvelle boîte je vois ils ont mis des aiguilles dedans voilà donc c'est une boîte comme ceci et vous voyez ils ont déjà mis deux aiguilles dedans pour montrer que c'est bien aimanté voilà il ya juste à l'ouvrir et voilà donc là oui alors moi j'ai toujours un problème avec mes ongles voilà oui hop ça se pose ça tombe pas il ya la deuxième qui est là voilà donc moi j'adore ces boîtes surtout ben justement pour les aiguilles parce que j'en ai toujours une j'ai deux boîtes comme ça je crois mais des petites noires donc j'en ai toujours eu au moins une près de moi et j'ai vu ce nouveau modèle et ce modèle j'aime bien parce qu'il est entièrement transparent donc on voit tout de suite ce qu'on a comme aiguilles voilà alors cette petite boîte magnétique elle est au prix de 3,95 et en euros elle est à 3 euros 63 je vais la remettre dans son petit sachet pour l'instant deuxième accessoire alors oui j'en avais déjà pris alors pour ceux qui n'ont pas fait attention la dernière fois ou qui n'était pas là quand j'en ai parlé je sors de son sachet voilà on va compter tout en vue voilà c'est bon j'adore ce petit en fil aiguille voilà envoyer c'est un fil voilà attendez vous voyez là c'est un j'essaie de le mettre quelque part pour que vous voyez voilà bon voilà comme ça j'adore c'est un fil aiguille déjà parce que ce style d'enfile aiguille n'abîme pas votre fil vous savez les plats en fer là ça ça casse votre fil à la longue et celui ci ben pas du tout alors par contre j'ai l'impression qu'il y avait un petit aimant derrière mais il n'est plus là il n'est pas là bon c'est pas grave de façon moi je l'utilise pas avec l'aimant mais je pense qu'il y avait un petit aimant parce que vous voyez on voit le petit rond de colle ici donc ça c'est ben l'aimant est parti c'est pas grave j'en avais un que j'utilisais beaucoup et puis le un jour le lendemain je cherche après plus moyen de remettre la main dessus mais alors vraiment plus moyen bon j'ai rien je vais retomber dessus je vais j'arrête de chercher je tomberai dessus effectivement je suis tombé dessus mais en passant l'aspirateur à un moment j'ai entendu d'ing 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 tiens j'ai retrouvé mon aimant aiguille mon aimant aiguille mon enfile aiguille mais bon du coup il était parti dans le sac à l'aspirateur j'ai pas été fouiller le sac d'aspirateur pour récupérer mon enfile aiguille donc j'en ai repris un voilà les petits chats il va très bien j'aime beaucoup je le met avec la boîte comme ça je ne chercherai pas après alors ensuite alors ce diy que je vais vous montrer je le ferai en vidéo je le ferai en vidéo avec vous peut-être pas en une seule vidéo mais voilà alors c'est un mac page un mac tapage comme dirait dany boone bon ceux de ma génération connaissent les nouveaux les jeunes peut-être le mac tapage bon il ya deux aiguilles là dedans je voulais les séparer mais j'y arrivais pas il ya deux aiguilles j'ai le petit stylo pour marquer le centre par exemple de ma broderie le petit pompon voilà et j'ai deux gris comme ça enfin deux toiles décidément ce soir ça me fait pas j'ai deux toiles comme ça en plastique hop voilà donc c'est du 14 ct normalement si je me trompe pas oui c'est bien ça c'est du 14 ct c'est assez souple envoyé donc voilà alors ils en mettent deux alors il ya deux solutions soit que vous brodez deux fois la broderie et dans ce cas là après quand vous avez fini la broder vous allez les mettre l'un sur l'autre comme ça et vous allez coudre tout autour pour les fixer soit moi ce sera ce que je ferai vous allez broder qu'une seule fois et dans ce cas là derrière vous pouvez mettre une feutrine moi je vais mettre une feutrine une feutrine noire vous verrez pourquoi vous mettez une feutrine puis voilà vous la cousez tout autour alors on peut mettre un petit un petit biais tout autour un biais c'est comme un petit ruban si vous souhaitez ou alors on va coudre des des points serrés tout du long donc voilà mais du coup il m'en restera un deuxième on sait jamais ça pourra me servir peut-être pour des atc ou des choses comme ça et on a les fils après je vous montre le modèle alors on a deux couleurs voilà du blanc et du noir et le modèle c'est harry potter voilà harry potter et expecto patronneum voilà donc je le brode je vais le broder avec vous voyez derrière on a la grille voilà ici on a les deux couleurs et il va y avoir un peu de poids arrière pour broder la phrase la expecto patronneum ça se brode donc en deux fils ça fait 30 sur 104 points en centimètres ça fait 5,4 sur 18,8 voilà donc voyez au bord vous allez avoir deux lignes de croix comme ça et après oui donc vous pouvez refaire une ligne de croix tout au tout au bord voilà bah écoutez là un tout petit peu dommage que ce bon fouille là sur l'image bon on voit que c'est bleu mais du coup mais du coup j'aurais peut-être aimé en noir aussi mais bon ça va c'est pas très très grave donc ça on va je vais fixer entre la feutrine et la broderie voilà comme ça hop je vais coudre avec et ça ira donc voilà alors ce donc ça on va le broder ensemble oups combien il fait le mac tapage harry potter donc point compté 14 ct il est à 5 dollars 01 soit 4 euros 60 voilà je remballerai après pas perdre des aiguilles surtout voilà ensuite j'ai deux broderies pseudo dieu sander donc prostiche euh ce sont toutes les deux du 14 ct voilà la première euh euh je l'ai pris euh je pense que je vais la donner à ma petite fille Elina euh et la deuxième on verra ce que la deuxième c'est une série euh euh par saison donc que je pense qu'il y en a si je me trompe pas bah il y en a quatre hein comme c'est par saison et voilà la première un petit fan tout mignon avec des beaux yeux qu'un de ses yeux comme ils sont beaux oui c'est tout beau oui c'est rien c'est pas grave donc ça fait 29 cm sur 27 toile complète hein toujours euh il est au patron j'ai perdu le patron voilà voilà alors le patron sur du papier glacé voilà donc là d'un côté vous avez le reste du patron ici et là vous avez euh la réflexion la légende la légende papier donc on va faire du point de croix il y a 26 couleurs euh de la demi-croix il y aura quatre couleurs en demi-croix et euh deux points arrière voilà niveau des fils je vous montre alors on a toujours nos deux aiguilles comme d'habitude c'est les plaquettes les trifils que l'on aime bien donc ici le numéro de la couleur et la couleur la référence DMC et ici en rouge c'est le nombre de fils dont vous avez besoin donc comme je vous répète à chaque vidéo mais quand c'est marqué zéro et demi bien sûr vous avez un fil complet un fil de trois bras euh six bras pardon hop allez je vous montre les couleurs voilà voilà les couleurs assez tendres très jolies voilà euh je vous ai pas dit le nombre de couleurs 26 je sais plus si je vous l'avais dit donc il y a 26 couleurs alors bien sûr on a c'est un partiel le fond ne va pas se broder vous voyez c'est un truc tout simple assez bloc euh la toile est assez souple ça c'est bien euh aucune complication euh très très bien imprimé euh la pression est bien centrée donc il n'y a pas de soucis de décalage euh vous voyez donc c'est c'est tip top donc vous retrouvez la légende ici autour de la broderie bien sûr voilà donc du coup je crois que c'est une broderie qui doit faire euh alors j'ai dit 29 sur 27 euh ouais ça doit faire du euh du 24 sur 18 un truc comme ça à peu près là j'ai pas de de règles à côté de moi mais ça va faire ça à peu près donc tout mignon je pense que ça plaira à ma petite fille bon elle a elle a 16 ans mais elle veut faire que des petits comme ça donc de toute façon comme elle dit avec ses avec ses études elle n'a pas le temps de faire de de grandes broderies et elle préfère faire des petites comme ça elle change ben dès qu'à l'infini elle peut en faire une autre deuxième et dernière broderie donc il y a Fifi qui est venue qui est venue dire bonjour bonjour ça va oui tu viens de casser la graine tu avais une petite fin fin hein mouh tu avais fin euh deuxième broderie donc je vous dis c'est une série c'est il y a le printemps le printemps été automne hiver là j'ai pris l'hiver bon euh donc c'est celle-ci une petite maison avec euh des feuillages tout ça des petits flocons alors c'est une 14 ct euh ah oui ça c'est avec ça euh une 14 ct elle fait 30 sur 27 toujours en toile complète alors alors on a combien de couleurs 47 couleurs quand même hein j'aurais pas cru mais on a 47 couleurs alors voilà le patron sur papier glacé et ici on retrouve les couleurs euh donc 47 couleurs en point de croix et une deux trois quatre cinq six sept huit couleurs en point arrière voilà donc là c'est la légende papier donc les couleurs les voici donc sur les mêmes plaquettes comme je viens de vous montrer on a toujours nos deux aiguilles et alors je vais essayer de vous montrer au mieux les couleurs hop non ça ça va ça ça va là oui c'est bon voilà donc le premier ici donc des beaucoup de bleu des roses là pareil désolé il y a un chat qui est passé sur le toit bon et là il y a un chat non Fifi 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 je fais quoi Fifi Fifi tu bouges allez bouge bouge vous croyez qu'on va réussir à finir cette vidéo bon en tout cas il me fait peur à envoyer comme ça alors voilà les autres couleurs donc beaucoup de bleu du jaune encore et pour terminer voilà je vais y arriver des violets un rose des gris voilà donc que les jolies couleurs bien hivernales et on a ouais ça a été super ils ont été forts sur la couleur ça c'est l'arrière donc ça c'est devant hyper souple mais là ils ont été forts sur la couleur waouh je sais pas j'ai un problème sur la toile j'ai un problème sur la toile alors je vous explique on ne voit plus ouais du coup il y a un gros un gros gros problème sur la toile elle est elle est pas je peux pas la broder comme ça ou alors faut que je la lave et la faire en point de compter j'ai l'impression qu'elle est humide je sens comme si elle était humide ouais j'ai un sens humide vraiment et toutes les couleurs ont fondu ça a fondu donc on voit les couleurs mais on ne voit plus les symboles voilà et regardez on voit ça là encore ça va mais là en bas pareil et tout a passé à travers bon ben là c'est un petit fiasco c'est dommage parce que le modèle est joli bon on peut le faire en point compté c'est pas le problème mais les personnes qui ne veulent pas faire en point compté ben là c'est râpé elles ne peuvent pas faire la grille ouais il y a eu de l'eau il y a eu de l'eau dessus c'est encore un peu humide du coup c'est dommage bon je je préviendrai la boutique pour leur dire que là il y a eu un souci voilà bon je ne peux pas vous le montrer plus du coup c'est la première fois que ça m'arrive mais vraiment alors est-ce qu'avec maintenant tout était bien fermé de toute façon le sachet n'est même pas humide à l'intérieur donc je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est passé la toile elle elle a une impression d'humidité et toutes les couleurs ont fondu oui donc il n'y a plus aucun symbole il n'y a aucun symbole dessus il n'y a que des taches de couleurs dommage bon ben là je n'insiste pas sur celle-là malheureusement je vous dis quand même son prix donc c'est les cavanes magiques donc ça c'est le modèle hiver c'était 5,94$ soit 5,45€ donc du coup j'en parlerai à la boutique je vous remontrerai je vais envoyer une photo et puis de toute façon quand ils vont regarder la vidéo ils vont le voir aussi mais là c'est vraiment la première fois que ça m'arrive enfin c'est pas grave pour ma part à moi c'est pas grave mais si vous l'auriez acheté c'était un peu plus problématique alors la boutique vous offre un code promo sur toutes vos commandes moins 10% donc c'est un code promo que vous devez garder vous notez sur un sur un oh excusez-moi j'ai trappé le hockey sur un petit carnet voilà c'est didit 10 off off en majuscule mais de toute façon je vous le remarque ici et je vous le mets également en barre d'infos donc je referai une autre vidéo je ferai avec vous le marque page voilà je serai de le faire en entier avec vous mais du coup là ce sera peut-être pas sur une seule vidéo et voilà je commencerai à broder je ferai le maximum en vidéo et je referai une autre vidéo pour le montage voilà hop je remets tout bien pour rien perdre voilà ben écoutez moi je remercie beaucoup la boutique 7green je vous remercie tous également de votre fidélité et en attendant je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous